C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'inaction. C'est l'inaction. C'est l'inaction. C'est l'inaction. ... 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 bien la France, fait partie d'un projet d'ensemble. Et j'aimerais que les médias, ça c'est notre secteur, prennent le temps et le fassent, qu'on arrête, Glucksmann le disait avec beaucoup de talent juste avant, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les gens qu'on invite sur les plateaux télé ne sont pas autour de cette table. Il faut dire la vérité, nous sommes des seconds choix. Les premiers choix des médias sont des gens qui appellent à la violence et la haine des uns des autres. Zemmour, Finkielkraut, et autres... – Pas dans cette émission, vous êtes le premier choix. – En l'occurrence, je vous donne un exemple, et je voulais soutenir de tout mon cœur une chaîne de télé comme e-télé qui fait son travail aujourd'hui. À savoir que ce qu'on dit dans les médias a des conséquences effroyables. Et à force de traiter quelqu'un d'âne, il finit par brère. Si on continue à dire que la cité, c'est chaotique, que c'est mort, les gens vont finir par se comporter comme tels. – Le rôle des médias. – Et Mediapart, ils font leur travail. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce que fait Mediapart ? J'aime beaucoup Edoui Plenel, j'ai beaucoup d'estime pour Fabrice Arfi, je trouve que c'est une rédaction qui fait son travail. Voilà absolument, il faut un travail remarquable et tout. – Vous avez adopté une position quasi unanime sur le conflit syrien en reprenant beaucoup de sources, notamment de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres. – Je pense que sur la Syrie, vous avez le porte-parole de l'opposition syrienne, il est là, il s'appelle Farouk Mardambé, c'est lui qui le faut interviewer. – Oui, mais je cherche à comprendre pourquoi Mediapart soutient l'opposition démocratique syrienne. – Et donc Pierre Pitchinin, Gaëtan Vannet, Alain Grèche. – Vive la liberté de la presse ! – Au moins quand quelqu'un, c'est comme la théorie du complot, tous ces jeunes qui sont nourris à la théorie du complot avec qui on discute, qui disent, c'est le 11 septembre, ça a été fait par AXA Assurance et McDonald's, je dis, ouais, il faut vraiment reprendre les bases, parce que ça ne va pas fort. – Ah, c'est une belle question ! – Bah oui, c'est la question du débat ! – C'est même la spécialité du débat ! – Je pense qu'on serait de piètre médecin si on pouvait diagnostiquer d'où ça venait. Je pense que la France a peur de l'autre, mais historiquement, on l'a déjà prouvé, malheureusement, voire dans des cas extrêmes. Je parle notamment de la communauté juive qui l'a vécue, et il est important de s'en souvenir tous les jours, tout le temps. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est que je pense qu'avec le numérique, il y a un racisme qui est palpable et qui est dorénavant encore plus assujetti au fait qu'on ne connaisse pas la souche. Parce qu'avant, de manière assez triviale, on disait, bah les racistes, c'est le Front National. Bah aujourd'hui, il y a des propos racistes qui n'émanent pas forcément du Front National. Ça ne veut pas dire que je rejoins les théories du Front National, mais notamment, aujourd'hui, certaines personnes sont mal intentionnées concernant le fait, par exemple, je parle de celui que je vis, puisque je suis français de confession musulmane. J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a un vrai problème avec les musulmans, alors que, moi, je reste partisan qu'il y a un problème avec une partie de certains musulmans. Donc, il faut faire le distinguo entre le quotidien et comment certains médias peuvent en parler. C'est-à-dire un problème d'islamophobie, c'est ça que vous nous dites ? Non, mais, je pense qu'il y a un vrai terme, on ne sera pas d'accord peut-être avec Nandacha, mais la sémantique est déterminante. Pour moi, l'antisémitisme, c'est le racisme des juifs. Donc, déjà, dans l'appellation de dire qu'il y a de l'antisémitisme et du racisme, pour moi... C'est idiot, il y en a... Non, non, je ne dis pas que c'est idiot, ça, c'est votre terme. Je dis juste qu'à un moment, sur la sémantique, c'est déterminant. Le fait de tout mettre dans un terme générique tel que le racisme fait que toutes les communautés vont se soucier du racisme des autres. Il n'y a pas un racisme qui est privilégié par rapport aux autres. Historiquement, l'antisémitisme, et de par les statistiques que je vois qui sont très inquiétantes, puisque l'antisémitisme, vu le nombre de juifs qu'il y a en France, et comme c'est des chiffres qui sont assez inquiétants, la réalité, c'est de savoir comment on en est arrivé là, comment ça se passe, genre de la fonction publique, comment on déconstruit ces fantasmes concernant l'autre. Natacha Polony. Oui, je ne dirais pas que la France a peur de l'autre. Ça, c'est très essentialisant et globalisant. Il y a eu des épisodes dramatiques dans l'histoire de France. Il y a une responsabilité de la France dans son attitude, notamment en 40 vis-à-vis des Juifs, dans un contexte d'antisémitisme généralisé en Europe et qui a abouti à des monstruosités et à des horreurs. Ça ne veut pas dire que la France, en général, a peur de l'autre. La France, ça ne veut rien dire. Et la question est d'essayer de comprendre comment, aujourd'hui, on peut se retrouver dans un moment où on a une montée des radicalités, tout simplement, c'est-à-dire une montée des haines que l'on sent parce que les réseaux sociaux l'amplifient, parce que les réseaux sociaux permettent à n'importe qui de sortir toute la fange qu'il a au fond de son âme, bien sûr. Il n'empêche qu'on voit surgir des tensions. Vous citiez le fait que les actes antisémites sont majoritaires, enfin, sont très, très représentés dans les actes de racisme. C'est vrai, 30% des actes de racisme sont à l'encontre des Juifs, alors qu'ils ne représentent que 3% de la population. Ça veut dire que la proportion est énorme. Donc, ça nous raconte quelque chose de ce qui se passe dans le pays. C'est-à-dire que, même si je comprends parfaitement l'idée que tous les racismes doivent être combattus, mais si on n'essaye pas de comprendre d'où ils viennent et pourquoi, on s'interdit de les traiter. Il y a un racisme qui est un racisme de discrimination à l'embauche, de discrimination au logement vis-à-vis des personnes d'origine maghrébine, d'origine subsaharienne. Bien sûr, il y en a un. Il y en a un et il faut le combattre. Si on ne le nomme pas, si on ne précise pas exactement d'où il vient et pourquoi, on ne pourra pas le combattre. De même, l'antisémitisme, si on n'essaye pas de comprendre pourquoi il y a un antisémitisme aujourd'hui qui a ressurgi et qui n'est pas le même que celui des années 30, on ne pourra pas le combattre. Dans le prolongement de votre propos, je suis tout à fait d'accord. La réalité, c'est que je pense que les réseaux sociaux donnent lieu, des fois, à des envolées qui peuvent être très dangereuses. La réalité, c'est que je prends le hashtag balance ton port qui nous a tous... Pour moi, c'est une forme de racisme qu'on a pu avoir vis-à-vis des femmes en général. C'est que tout dépend de ce qu'on met derrière. Il y a une prise de conscience aussi, alors ça, c'est plutôt surprenant, qui émane des réseaux sociaux puisque grâce à ce mouvement, beaucoup de gens, notamment les hommes politiques, ont pu prendre conscience de certaines dérives. Et je pense que Roselyne l'a très bien rappelé en racontant tout simplement ce qu'elle a pu vivre. Concernant le racisme en France, quand je dis la France, je globalise et je le fais exprès, je ne dis pas que tous les Français sont racistes, fort heureusement parce qu'il s'avère que je suis Français aussi. La vraie question, c'est de savoir comment aujourd'hui c'est devenu un sujet de discours tel. Moi, je ne parle pas d'islamophobie pour parler... Je parle d'islamopholie, c'est-à-dire que le fait d'en parler, des fois, on devient hystérique. Est-ce que vous pensez vraiment que les Français de confession musulmane ont le droit de ne pas choisir entre le fait d'être Français et musulman ? Moi, ça fait trois jours aujourd'hui qu'on dit que je suis rallié aux frères musulmans. C'est du racisme. Moi, Yassine Belattar, à quel moment de ma vie j'étais en lien avec des frères musulmans ? Vous avez animé un rassemblement, c'est ça ? Je peux m'en expliquer. Ponctuellement, j'étais animateur de Beurre FM. On m'a appelé, il venait de créer ce collectif qui s'appelle collectif contre l'islamophobie en France. Je veux dire que dans le titre, il y a une promesse. J'anime ponctuellement cette soirée-là. Je n'ai jamais été adhérent du CCIF, je n'ai pas de lien avec eux, mais pour extrapoler, j'ai animé un gala du MEDEF. Je ne suis pas membre du MEDEF. Je veux dire, ponctuellement, si on reprend nos carrières, on fait des événements dans lesquels on se retrouve. Mais m'affilier à cela, comme si tous les soirs quand je rentrais chez moi, j'étais en lien avec une espèce de horde de gens qui veulent prendre le pouvoir en France, c'est quand même dénaturer ce que je suis. Et aujourd'hui, la calomnie qui émane des réseaux sociaux, Natacha, elle est totalement disproportionnée parce que les gens finissent par croire que c'est vrai. Encore une fois, la calomnie émane de partout et les réseaux sociaux sont une machine à calomnie. Oui, mais quand des joueurs vous allez se mettre... Écoutez, Yacine Bellatar, moi je me suis fait traiter de grosse pute par Mehdi Meklat qui a expliqué qu'il ferait bien de moi son mouton de l'Aïd. Ça n'a ému personne. Si vous me posez la question, si on ouvre une porte ensemble, on la referme. Si vous me posez la question sur Mehdi Meklat, ce qu'a fait Mehdi Meklat, je pense que vous auriez bien fait de porter plainte. Aujourd'hui, Mehdi Meklat, je ne sais pas s'il y a des plaintes en cours, mais en tout cas, il a payé. Est-ce qu'il est pour après peut-être qu'il y ait Mehdi Meklat, Natacha ? Oui, par un personnage qui au départ était un jeune journaliste du Bondi Blog qui a été un peu porté au nu par notamment Pascal Clark sur France Inter qui l'a mis en avant et dont on s'est aperçu tout à coup que sous un pseudonyme, il développait des tweets antisémites, racistes, homophobes, absolument ignobles, sexistes, etc. Mais bon, c'était pour vous dire que les réseaux sociaux... Moi, personnellement, là, si vous me regardez, je trouve les tweets sordides et je suis de votre côté. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut laisser le fait aujourd'hui en France que des gens n'incarnent qu'eux-mêmes. Moi, par exemple, récemment, on vient de me dire que je suis représentant des musulmans. Je suis déjà représentant des Bélatars, c'est déjà un lourd travail. Je ne suis pas... Par exemple, quand je vous parle, moi, je ne sais pas de vous le représentant de qui ce soit. Il y en a qui ne seraient pas d'accord, mais ça, c'est dictatorial. Je voudrais juste répondre à ce que vous disiez juste avant sur la question de l'islamophobie. Parce qu'il y a certainement et évidemment une peur aujourd'hui de la part d'une partie de la population française et pour certains une forme de rejet virulent voire hystérique de l'islam en général. Ça existe. On ne va pas le nier. Pour autant, je pense que ce n'est sans doute pas la dimension la plus importante aujourd'hui des faits de racisme et de peur de l'autre qu'on peut distinguer en France. Et surtout, je pense qu'il y a une instrumentalisation de cela et qui est problématique parce que ça a tendance à couper... Attendez, je termine. Ça a tendance à couper petit à petit les musulmans comme entité globalisante du reste de la population. Or, moi, je ne connais pas les musulmans, je ne connais que des musulmans et ils sont extrêmement divers et ils ont tous une pratique qui est différente les uns des autres. Et c'est ça qu'il faudrait rappeler. De même qu'il faudrait rappeler en permanence que ce n'est pas parce qu'on est d'origine maghrébine qu'on est forcément musulmans et que donc il n'y a pas en France 5, 6, 7 millions de musulmans parce que moi, je ne sais pas lesquels sont pratiquants, lesquels sont croyants. Or, tout ça est instrumentalisé et c'est ça qui me dérange profondément. Moi, c'est ça qui... Vraiment, je vous pose une question totalement naïve. Qui instrumentalise ? Différentes personnalités, différentes entités. Par exemple, le CCIF. D'accord, je vous pose une question. Combien il y a d'adhérents au CCIF ? Combien il y a d'adhérents ? Justement, je pense qu'il a une... Je ne sais pas combien il y a d'adhérents mais je pense qu'il a une influence largement hypertrophiée par rapport à ce qu'il représente réellement. Mais je vous... Il y a moins de 15 000 abonnés au CCIF. Oui, c'est ça. Donc je dis qu'il a une influence beaucoup trop importante par rapport à ce qu'il représente. Je vais vous dire le CCIF est une association qui existe. Si vous parlez d'eux et si vous les invitez, si vous les mettez dans le débat, peut-être à juste titre ou à tort. Ça, ce n'est pas moi qui le décide. C'est des rédacteurs en chef qui font un travail. Moi, je vais vous donner l'exemple de moi, Yassine Belatar, ce que moi, je sais. Moi, j'ai des parents qui sont musulmans pratiquants. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre un schisme générationnel très puissant au sein de la communauté musulmane. Si vous invitez un père et son fils, nous n'aurons pas la même lecture de la pratique de l'islam. Parce que pour autant, il y aura un jugement. On va laisser pour les croyants se débrouiller avec Dieu. La réalité, c'est que je vous donne un exemple. Nos parents n'avaient pas prévu de rester. C'est une immigration qui n'était pas partie prenante de la sédentarisation. Mon père a passé sa vie à dire quand je prends ma retraite, je vais au Maroc. Accessoirement, on vient d'en parler, vous et moi en coulisses. Moi, j'ai fait trois enfants. Deux avec une avéronèse, un avec une corse. Je pense que dans le programme de nos parents, pour parler de métissage, mes parents ne l'avaient pas prévu. Accessoirement, mon père ne va plus partir au Maroc. Donc, il y a une construction culturelle nouvelle, polyforme, qui est en train de prendre place. Mais pour les gens qui sont mariés, ce qu'on appellerait encore accessoirement les beurres, alors que le seul beurre qui existe, c'est le beurre qu'on met dans nos tartines, les Français, deux confessions musulmanes pour étayer large, aujourd'hui, ces gens-là sont totalement français. Ce que je ne comprends pas, c'est le fait qu'on puisse leur reprocher ou essayer de comprendre comment ils le sont. Je vais vous donner un exemple très pragmatique. Personne ne leur reproche ? Non, dans certains médias, on leur reproche. Parce qu'aujourd'hui, la connivence voudrait que les gens qui ont vécu le 13 novembre et accessoirement les attentats de Charlie, il y avait une espèce de lecture en se disant mais les musulmans, ils sont pétrifiés de peur chez eux, au même titre que les Français, parce qu'on n'est pas en lien avec cette entreprise de destruction qui émane de ces djihadistes. Pourquoi on est français ? Pourquoi on le prouve de manière tout à fait silencieuse ? On est des Français qui vivent dans la banalisation parce qu'on part en vacances sur un calendrier judéo-chrétien. Moi, Yacine Bellatar, dans quelques semaines, je vais partir aux vacances de Pâques. Je fête Noël avec mes enfants mais je vous donne... Bon, accessoirement, la dinde de Noël dans nos familles ne ressemble pas, elle n'est pas fourrée au marron. On dirait un grand tagine. Mais on est fiers de se rassembler à Noël. On est fiers de faire tout cela. Mais la réalité, c'est que je ne comprends pas et là, je vais rentrer dans un autre sujet que Roselyne en a déjà débattu. On s'était connus lors des émeutes de banlieue. Je vous donne l'exemple aujourd'hui de la laïcité. Moi, Yacine, je suis très fier en tant que Français qui est liberté, égalité, fraternité et accessoirement laïcité. C'est quand même fou qu'au même mot, on ne donne pas la même définition. Je trouve que celle d'Aristide Briand était suffisamment efficace pour qu'elle se fasse respecter partout en France. Alors, juste deux choses. D'abord, il y a beaucoup de choses. La question de la laïcité, la loi de 1905 n'est pas la loi de laïcité, c'est la loi de séparation des Églises et de l'État. Elle ne comporte pas le mot laïcité. Donc, c'est une loi qui permet de régler la question de la neutralité de l'État. La laïcité, c'est quelque chose de plus vaste, de plus complexe et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un terme qui existe en français qui est très difficilement traduisible dans d'autres langues parce que, justement, c'est un concept éminemment français hérité de l'histoire, des guerres de religion et de tout ce qui s'est construit ensuite. Donc ça, on peut en parler. Quand vous parlez d'instrumentalisation, quand vous parlez d'instrumentalisation, vous avez avant abordé des choses extrêmement diverses. Déjà, vous expliquez qu'on reproche aux musulmans de ne pas être véritablement français. Non, mais absolument pas. En revanche, quand vous abordez la question des attentats de 2015, d'abord, il y a eu des réactions différentes entre l'attentat du Bataclan et celui de Charlie Hebdo. Justement parce que celui de Charlie Hebdo touchait à quelque chose qui relevait de la question de savoir si on a le droit de caricaturer Mahomet. Et moi, j'ai été frappée au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo d'entendre beaucoup de représentants de la communauté musulmane, notamment le patron du CFCM, expliquer que, bien sûr, il condamnait les attentats, mais que, quand même, le respect fait qu'on ne doit pas dessiner le problème. Mais Natacha, moi, je suis musulman, je ne connais même pas le nom du patron du CFCM. Dites-moi, aujourd'hui, posez-moi la question. Oui, il y a vraisemblablement une idée de dire est-ce que le fait de ne pas être Charlie veut dire que nous ne sommes pas en deuil ? C'est une vraie question. Moi, si je vous réponds, par exemple... Je ne vous parle pas de ne pas être Charlie parce que je trouve que c'est un slogan... Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose de savoir si des dessinateurs athées, anti-religieux, ont le droit de dessiner Mahomet. Mais je vais vous dire... Or, c'est ça, j'ai été frappée de voir, moi, et de voir à quel point c'était quelque chose qui posait problème. Or, si ça pose problème à certains représentants de la communauté musulmane, ça veut dire qu'il y a une incompréhension sur ce qu'est, tout simplement, la culture française autour de la laïcité, notamment l'anticléricalisme français, et je pense qu'il faut en parler. Et ce n'est pas de l'islamophobie de dire qu'il y a eu une incompréhension et que nous devons régler cette question-là. Mais je vous repose la question, Natasha, vous travaillez vos dossiers en général. Il n'y a pas de communauté musulmane. Non, mais... Dire... Non, mais c'est déjà important de dire, si vous êtes d'accord, de dire qu'il n'y a pas un musulman, mais des musulmans. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez commencé tout à l'heure à dire et moi qui suis de la communauté musulmane. Non, de profession musulmane. Attention. Vous avez prononcé le mot communauté musulmane parce que je l'ai noté en me disant que je trouvais déjà que c'était un terme gênant. Lançons une nouvelle séquence dans les médias, repassons le ralenti, comme ça on va si je vous dis. Je suis de confession musulmane, je n'ai pas de communauté. Ma communauté, la seule, c'est la République. Voilà. Et deux choses... Non, mais aujourd'hui, je vais vous dire un truc simple. Ça me désole pour Nicolas Sarkozy. Cette espèce de CFCM, là. C'est juste un ramassis, donc, qu'on a eu, qui viennent du bled. La plupart d'entre eux... J'ai fait une recherche très simple il y a quelques années. La plupart sont nés à l'étranger. Ils ont un devoir de reconnaissance pour aller au bout envers la France. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas demander l'amour de la France. Je dois l'avoir au même titre que les autres. Je vous dis quelque chose de simple. Pourquoi moi, je suis le premier, pas le premier en plus, je dirais ça. Pourquoi l'antisémitisme n'est même pas dans mon logiciel ? Aucun de mes grands-parents n'a balancé un juif durant la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père a fait 17 ans dans l'armée française. J'ai trois ongles qui ont été tués par les Allemands. Non mais ce que je vous dis... Je ne pense pas que les gens... Je ne pense pas que Mohamed Merah non plus avait des grands-parents qui avaient balancé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour prendre le cas, Mohamed Merah, parce qu'aujourd'hui... Ça n'a pas empêché de tirer une balle C'est une date symbolique, Natacha. Et ça n'a pas empêché partout dans les banlieues, ensuite, qu'il y ait des jeunes gens qui considèrent Mohamed Merah comme un héros. On ne peut pas le nier. Non mais factuellement, Latifa Ibn Zayed, qui est la mère du soldat qui a été assassiné. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est... Je vous le demande, je ne vais pas vous supplier, rentrez-nous dans vos deuils. Rentrez-nous dans vos deuils. Mohamed Merah, quand il a fait ce qu'il a fait... Mais vous croyez... Je vais vous dire où est-ce que j'étais. J'étais au Qatar. Bon, ça n'arrange pas mon dossier. Maintenant, il y a des gens qui vont fantasmés. J'étais en train de travailler au Qatar. J'ai souhaité longtemps, et j'en parle dans mon spectacle, j'ai souhaité que ça ne soit pas un arabe et un musulman. Je me disais... Quand j'ai appris Mohamed Merah et le profil, je me suis dit, tiens, c'est un nouveau profil. Parce que moi-même, ayant 35 ans, j'avais vécu les attaques de Saint-Michel, des attentats, mais elles émanaient d'un groupe islamique armé, d'Algérie, ça émanait d'un ailleurs. Moi, le problème, j'aimerais vous le dire, et vraiment, je vous dis pourquoi tous les matins, moi, quand je me réveille, j'ai cette culpabilité que vous, vous n'avez pas. Les gens qui attaquent la France, c'est des gens que j'ai côtoyés, c'est des gens avec qui j'ai joué au foot, c'est des gens qui font partie de certaines familles. L'incompréhension est telle aujourd'hui chez les Français de confession musulmane de dire, mais à quel moment on a échoué pour que certains de nos enfants soient des ingénieurs, des architectes, des femmes médecins et que certains, à l'heure où je vous parle, sont en train de faire des galipettes en Syrie en criant à l'Aou Akbar. Est-ce que vous voulez comprendre que nous, là-dessus, il n'y a pas un impensé, mais on manque de réponses ? Moi, j'ai vécu les années 2000 comme un affront. Je n'aurais jamais cru dire ça sur un plateau télé, mais j'en suis au point de regretter Nicolas Sarkozy. Et sachez que j'ai été de ceux qui l'ont combattu. Pourquoi ? Parce que Nicolas Sarkozy, il n'avait jamais évoqué la notion d'essentialisation et d'origine musulmane. La musulmanie n'est pas un pays. Si, Nicolas Sarkozy a nommé un préfet musulman, ce qui était ahurissant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, la droite... Non, mais quand on voit... Moi, j'aime combattre des gens sur des idées, non pas des postures. Si on m'avait dit un jour que les Républicains seraient incarnés par Laurent Wauquiez, si on vous avait dit ça il y a 10 ans, je pense qu'on aurait été morts de vie. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous êtes en train de nous expliquer que vous êtes d'accord, par exemple, nous sommes d'accord sur la question du manque de représentativité du CFCM. Nous sommes d'accord sur la question de savoir s'il y a une incompréhension face à ce que... D'où sont surges des gens comme Mohamed Merah ? Qu'est-ce qu'on a raté ? On est d'accord là-dessus. Mais alors, tout va bien. Alors pourquoi, dans ces cas-là, êtes-vous quelqu'un qui pouvait déclarer des choses comme par exemple il n'y a pas de modération dans la religion, on est musulman ou on ne l'est pas ? Pourquoi, quand vous avez des gens qui aujourd'hui s'émeuvent, par exemple, du fait qu'on ait fermé les yeux sur l'islamisme dans les banlieues, qu'on ait laissé s'infiltrer parfois le wahhabisme, le salafisme, pourquoi, sur ces débats-là, vous les traitez de racistes sur Twitter ? Non mais, Natacha Polony, ne prenez pas de raccourci, on n'est pas là, ne prenez pas de raccourci. Vous avez travaillé pour Marianne qui est la chianlie du journalisme. Vous, aujourd'hui, non mais, aujourd'hui, ce n'est pas possible. En toute sobriété. Non mais vous, vous n'y êtes plus. Aujourd'hui, aujourd'hui, des journaux comme Marianne, des journalistes, puisqu'il faut nommer des gens parce que je ne vois pas pourquoi moi, je passerais ma vie à être menacé et pas quelqu'un comme Renaud Deli qui passe sa vie à manipuler l'opinion publique en disant non mais, moi, je vous explique. Il y a des choses, je connais suffisamment l'islam pour vous dire que tous les actes qui sont faits en tuant d'autres gens, en tuant des innocents, selon moi, Yassine Belattar, selon moi, citoyen français, ce n'est pas l'islam mais c'est fait au nom de l'islam. C'est deux choses différentes. Le contexte, aujourd'hui, les gens aujourd'hui qui prennent des armes et qui tuent des gens dans une salle de concert, il y a très exactement une trentaine d'années, ils auraient été dans action directe. Aujourd'hui, on prend, la psychose, elle a besoin d'une justification. Moi, je n'accepterai... C'est un mouvement islamiste mondial dont on sait qu'il a infiltré en partie certaines banlieues françaises par le financement de l'Arabie saoudite et du Qatar. Mais est-ce que moi, je suis saoudien ? Moi, je suis marocain de régime... Personne ne vous accuse pas, mais c'est marrant. On est en train de débattre de la question du racisme, de l'antisémitisme, de l'islamotobie et vous ramenez tout à vous. Quand vous prenez une phrase qu'elle est tronquée, oui, je vous dis, il n'y a pas de modération dans l'islam ou dans toutes les religions. Je fais la blague sur scène, donc aller au bout de la blague, je vous dis, c'est quoi un musulman modéré ? C'est un mec qui ne fait pas cinq prières par jour, il en fait deux et demi. C'est un mec qui ne va pas à la Mecque, il s'arrête en Grèce. Vous enlevez aujourd'hui mon métier, moi, c'est caricaturiste. Donc, je fais mon métier en grossissant le trait. Quand des fois, il est tellement gros, je n'ai pas besoin de le grossir. On est d'accord, vous et moi, sur beaucoup de choses. La réalité, Natacha Polony, c'est que vous êtes quelqu'un qui aime des patres et j'en suis ravi. On a pu ne pas être d'accord, ne serait-ce qu'il y a quelques années, avec les symptômes liés aux émeutes de banlieue. Il y a très exactement dix ans, pour les émeutes de banlieue de Bounaïziède, on brûlait des voitures pour essayer de faire comprendre qu'on voulait être reconnu comme Français. Moi, je l'ai dit récemment, on a très peur du silence. Pourquoi aujourd'hui, cet exutoire anti-France, il n'a plus lieu dans les banlieues, quand des gens sont contre la France, vous imaginez comment nous on prend des acteurs sociaux. Moi, j'ai acheté le bar de Sevran. Parlons du bar de Sevran. Pour terminer, parce qu'il nous reste 40 secondes. Il nous reste 40 secondes. Vous achetez ce bar, vous dites, Natacha, vous avez dit, regardez-moi droit d'un jour, vous avez dit que ce bar était interdit aux femmes. Vous l'avez dit. La réponse de Natacha Polony, c'est la fin. On ne peut pas répondre. Simplement, c'est très étrange de nier à ce point-là le fait qu'il y a en France un problème aujourd'hui, qui est que justement, la question, c'est qu'il y a de l'islam qui peut être modéré, mais qui est pleinement l'islam, et qu'il y a de l'islamisme. C'est que, il n'y a pas cette phrase « on est musulman ou on ne l'est pas », c'est la définition même, pardon, de l'intégrisme, dans la mesure où ça globalise. Et je pense que vous ne vous en rendez pas compte. Mais non, mais me dis pas. Merci. Merci beaucoup. Je vais infantiliser le débat. Non, je suis désolé. On est obligés d'arrêter. Je vous explique. On est obligés d'arrêter. Il y a toutes les formes de pratique de l'islam, Je te le dis sans détour, tu ne peux pas faire ça. Que tu ailles déjeuner à l'Elysée, encore je pourrais le comprendre. Ça serait l'occasion de vanner la puissance invitante, ou simplement d'en tirer un sketch ravageur pour ton prochain spectacle. Mais ta coquinée, avec son staff de communicants de choc, avec en prime Juju l'embrouille, en personne pour te tirer sur les fils, tout ça pour concocter entre la poire et le fromage, en l'occurrence la poire c'est toi, des stratégies bien vicelardes pour enfumer notre belle jeunesse extra-périphérique, dont tu es censé être le panel représentatif à toi tout seul. C'est pas possible, Yacine. Nous les trublions, comme on dit dans Madame Figaro. On est obligés d'être dans l'opposition. Ça fait partie de la charte non écrite du déconneur professionnel. T'as quand même pas envie que Hollande t'emmène avec lui la prochaine fois qu'il ira voir le pape ? Pauvre bigarre. Il s'en est jamais remis de sa tournée au Vatican avec le schtroumpfmenteur. Tu peux pas te mettre au service du pouvoir, et encore moins de celui-là, Yacine. Le quinquennat Hollande, c'est des violences policières comme on n'en a pas connues depuis des décennies. La mort de Rémi Fraisse, la criminalisation de l'action syndicale, une politique d'austérité destructrice, le démantèlement du code du travail, une tentative honteuse de faire passer une loi contraire aux valeurs les plus sacrées de la gauche, celle de la déchéance de nationalité. Et la banlieue, parlons-en. Qu'est-ce qu'il a fait pour la banlieue, Hollande ? Il n'a même pas été foutu de faire passer la loi sur les attestations de contrôle d'identité par la police, qui étaient pourtant une promesse électorale. Yacine, déconne pas ! Ne te compromets pas avec ces gens-là ! Fais donc comme moi ! Soutiens Mélenchon ! Oui, oui, il m'a promis un portefeuille. Rejoins-nous, et je te prends comme chef de cabinet. Parole de Trublion. À lundi. Je n'ai pas d'ambition politique à titre personnel. Moi, tu me confies le pays, je pense qu'il est à feu et à sang au bout de deux heures. Bon, ben voilà, merci.